Les Occidentaux repartent en guerre Et ben voilà, c'est reparti. Les Occidentaux repartent en guerre. Cette fois-ci, c'est contre la Syrie. Voilà, ce sont toujours des guerres contre les ennemis d'Israël. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. C'est toujours contre les ennemis d'Israël que les Occidentaux font la guerre. Et ce ne sont pas les Occidentaux qui veulent faire la guerre. Ceux qui nous poussent, ceux qui nous entraînent dans les guerres au Proche-Orient ou jusqu'en Afghanistan, ce sont toujours les mêmes. Laurent Fabius, vous croyez que c'est quoi Laurent Fabius ? Vous croyez qu'il est catholique, autant qu'il le dit ? Ça s'appelle un marane. C'est-à-dire que ce sont des catholiques en façade, mais dans le fond, ce sont des juifs. C'est-à-dire qu'il donne le change. Il y a un paravent, c'est une façade. Ça s'appelle des maranes. Fabius, c'est un juif. C'est un juif d'origine ashkénaze. Hollande, vous croyez que c'est quoi François Hollande ? Celui qui nous pousse là à faire la guerre contre la Syrie, qui va entraîner encore des soldats français à aller crever pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les intérêts de la France. Hollande, c'est un juif séfarade dont la famille a quitté l'Espagne, expulsé d'Espagne en 1492, réfugié en Hollande. Hollande, c'est pour ça qu'il s'appelle Hollande. Et Emmanuel Valls, vous croyez que c'est quoi, Emmanuel Valls ? N'oubliez pas son mot. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à Israël. Quand même, quand même. Ils sont tous ou juifs ou liés d'une manière éternelle à Israël. Quand même. C'est quand même incroyable ça. Quand même. Et Moscovici, vous croyez que c'est quoi, Moscovici ? Vous croyez que c'est un breton pure souche ? Vous croyez que c'est un bon français ? Qu'il représente lui aussi 99% des Français ? Non, il représente 1% des juifs qui sont aujourd'hui en France et qui nous dirigent. Et qui nous emmènent toujours à la catastrophe. De l'autre côté de l'Atlantique, John Kerry, qui est le responsable du département d'État. Vous croyez que John Kerry, c'est un bon catholique ? Lui aussi, il va à l'Église, c'est un bon catholique en façade. C'est un catholique, mais il est issu d'une famille juive d'Autriche-Hongrie. Lui aussi, c'est un marane. C'est un juif. Exactement, voilà. Obama est entouré de juifs. Comme avant lui, George Bush était entouré de juifs. Regardez autour de George Bush pendant la guerre en Irak en 2003. Au Pentagone, il y avait Douglas Fays. Il y avait Richard Perle, qui était le directeur du Pentagone. Il y avait Wolfowitz, qui était le secrétaire adjoint à la Défense. C'est sûr qu'il y avait tout au-dessus, il y avait Rumsfeld, qui lui n'était pas juif. Donald Rumsfeld. Mais enfin, ça revient au même. Une personne qui n'est pas juive, qui est placée à un ministère, mais qui est entourée de juifs, applique une politique de juif, applique la politique des sionistes. C'est-à-dire la guerre à toutes les dictatures. Mais ce n'est pas du tout pour instaurer la démocratie. C'est pour instaurer la domination juive dans le monde. Sous couvert, derrière le paravent de la démocratie. C'est comme cela que ça fonctionne. La guerre en Afghanistan en 2001 servait aussi les intérêts des juifs. La guerre en Irak en 1991, sous George Bush père, avait la même finalité. La guerre en Serbie en 1999 avait été orchestrée par Madden Albright, qui était au département d'État américain, sous Bill Clinton. Bill Clinton n'est pas juif, mais il était entouré de juifs, comme George Bush, comme Obama, et comme François Hollande. Sauf que François Hollande est juif lui-même. Et on applique, nous, cette politique de guerre, cette politique belliciste au Proche-Orient, contre, toujours, parce que c'est toujours ça la finalité, pour détruire les adversaires, les ennemis d'Israël. En tout cas, ceux qu'Israël a dénoncés. C'est ça la finalité. Et pourquoi nous, les Goyes, on irait faire la guerre pour les Juifs ? Que les Juifs fassent leur guerre eux-mêmes une fois ! Une seule fois qu'ils fassent leur guerre eux-mêmes ! Pourquoi ce seraient toujours les Français et les soldats des Goyes américains qui aillent au casse-pipe ? Juifs, vous n'avez pas, vous avez envie de casser le pouvoir de Bachar el-Assad ? Eh bien, allez faire la guerre contre la Syrie ! Arrêtez de nous emmerder avec vos guerres au Proche-Orient ! Faites-les vous-mêmes, vos guerres ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501